Bonnard, les couleurs de la lumière, c'est le titre de la nouvelle exposition du musée de Grenoble consacrée à ce très grand artiste du 20e siècle. C'est un projet qui a été conçu en partenariat avec le musée d'Orsay et qui a bénéficié d'un prêt exceptionnel du centre Georges Pompidou. Le commissariat revient à trois conservateurs, d'une part du côté d'Orsay Isabelle Kahn qui est conservateur général honoraire, au musée de Grenoble, Sophie Bernard conservateur en chef et moi-même. Il y avait une sorte d'évidence à présenter Bonnard à Grenoble pour au moins deux raisons. Tout d'abord ses origines paternelles, il est lié en fait au Dauphiné, sa famille du côté paternelle était originaire du Grand Lince et il a passé toute une partie de son enfance et puis ses vacances d'été au Grand Lince. C'est là aussi qu'il a commencé à peindre. La deuxième raison, c'est que très tôt Bonnard est présent au musée de Grenoble. Dès 1920, un premier tableau est accroché sur les cinesses du musée et en 1933, André Farsi, le conservateur historique du musée, va acquérir deux tableaux dont Intérieur blanc, un des chefs-d'oeuvre de Bonnard et du musée de Grenoble. Le parcours n'est pas chronologique au sens strict du terme mais s'appuie plutôt sur des sections soit d'ordre géographique, que ce soit Paris, que ce soit la Normandie ou le sud de la France, mais aussi des sections thématiques comme le nu, comme les intérieurs, comme les paysages. À ces sections s'ajoutent deux autres salles, l'une consacrée à Bonnard photographe, l'autre à Bonnard dessinateur. Enfin, l'exposition se conclut par un regard contemporain sur la maison du Bosquet, la fameuse maison du Canet Bonnard, regard fait par le photographe Bernard Plossu, avec un ensemble inédit. La première section de l'exposition est consacrée aux premières années de Pierre Bonnard. L'artiste partage sa vie en entre Paris et le Grand Lince, où il a des attaches familiales en Isère. Il y revient chaque été, il y retrouve en fait ses parents, sa sœur André Bonnard, son beau-frère et ses neveux. Et c'est là qu'il va réaliser, entre autres, de tout petits paysages qui s'inspirent de coraux. C'est là aussi que naissent ces grandes compositions décoratives. Bonnard, on le surnomme à l'époque le nabi, très japonard. Il est engagé auprès des nabis. Et en même temps, on va le voir, l'esthétique nabi s'invite au Grand Lince dans la maison familiale. On le voit notamment à travers ce chef-d'œuvre de la période nabi, qui est le crépuscule, ou la partie de croquet, qui est une scène familiale au Grand Lince, qui est une vision onirique et qui montre d'une certaine manière des joueurs de croquets, aux vêtements à carreaux, chamarrés, évoquant une esthétique japonisante, qui se fonde en fait dans des paysages aux nuances de verre infinies. Un autre chef-d'œuvre de cette période, c'est le Grand Jardin de 1898, qui appartient à un cycle qui s'intitule la cueillette des pommes, et qui fait du jardin de la maison familiale un jardin d'Éden, et où Bonnard, on va dire, crée une forme de verre paradis. Et il revit à travers l'enfance de ses neveux, sa propre enfance. La peinture doit être avant tout décorative, aimée à dire Bonnard. Au début du XXe siècle, en 1906, il réalise pour Misia Edwards, qui s'appelait auparavant Misia Nathanson, de Grand Décor, pour son appartement parisien. Misia a été légérie des nabis, une muse, une mécène, et il va réaliser donc des décors sur le thème de l'eau, Les plaisirs et les jeux, où on voit combien, dans une ambiance de mille et une nuits, des personnages fictifs et réels vont tout simplement métamorphoser et refléter la vie mirifique de Misia Nathanson. En tout cas, ces décors, aux couleurs déjà chatoyantes, avec des jaunes-orangers caractéristiques, des bleus et des verts, étaient censés, je dirais, faire contrepoint à la scène qui coulait et que l'on entrevoyait depuis la fenêtre de l'appartement de Misia. Cette section de l'exposition est consacrée à la photographie chez Pierre Bonnard. Bonnard a pratiqué la photographie en amateur, il s'est doté d'un pocket Kodak au milieu des années 1890, et il a pratiqué la photo jusqu'au début des années 10, mais il a pratiqué la photo en dilettante, et à la différence de Vuillard, de Degas, il n'a pas agrandi ses tirages, et le musée d'Orsay possède environ 200 photographies de Pierre Bonnard. Bonnard est avant tout un photographe de l'intime, il retranscrit des instants, je dirais, d'insouciance, de jubilation au Grand Lens, il photographie ses neveux dans les bassins de la propriété, et dans ce qui s'apparente également une forme de jeu amoureux, Marthe va l'inspirer. Marthe, sa compagne, depuis 1893, va lui inspirer des nues, qui sont des nues non posées, sans après, d'une grande modernité. À travers la photographie, Bonnard parvient à nourrir une vision autre, une vision nouvelle, différente, notamment à travers des cadrages audacieux, des jeux de lumière, notamment sur les corps, à travers le poudroiement de la lumière. Je dirais que la vision décentrée, le hors-champ, les personnages périphériques qu'on retrouve dans sa photographie, lui permettront en tout cas de rendre vivante sa peinture. Cette section de l'exposition s'intitule Paris, Ville-Lumière. Bonnard était un observateur, on va dire, attentif de la vie citadine, de la vie urbaine. Maurice Denis aimait, citant Baudère, à le qualifier de peintre de la vie moderne. Et c'est vrai qu'à partir des années 1890, Bonnard va multiplier les vues urbaines. Il vit entre les Batignolles et Montmartre, il aime arpenter les boulevards, à s'attabler aux terrasses des cafés, à fréquenter les musicaux, l'opéra. Et il retranscrit dans cette peinture, cette ambiance parisienne, parfois dans des scènes diurnes ou dans des scènes nocturnes. Pour son ami, le collectionneur Georges Besson, il va réaliser pour son appartement parisien, Quête Grenelle à Paris, deux décors, dont Place de Clichy en 1912. La composition de Place de Clichy est éminemment, je dirais, théâtrale. On observe, comme attablé à la terrasse de café, le spectacle de la rue. On observe en fait les passantes, avec leurs visages très colorés, très orangés, la chaussée irradiante dans cette matinée, ou du moins dans cette journée qu'on imagine étincelante. Donc à Paris, Bonnard a été soutenu par les frères Bernheim, qui lui ont permis, je dirais, de vivre de sa peinture. Il les représente dans deux peintures. La Loge, en 1908, qui est une composition tamisée, feutrée, éminemment théâtrale, où ils apparaissent avec leurs épouses. Et les frères Bernheim, en 1920, où on entrevoit leur bureau, Rue Riche Pense à Paris, qui est devenu un véritable écrin doré, où la lumière transfigure complètement l'espace. Et je dirais que la force de ce tableau réside dans le dialogue entre les complémentaires, entre les bleus violines d'un côté, et les jaunes orangés, qui sont réellement caractéristiques de la peinture de Bonnard. Dès le début des années 1900, Bonnard séjourne en Normandie. C'est une région à proximité de Paris, bien sûr, et qui lui offre déjà une sorte de contact direct avec la nature. C'est là aussi, effectivement, durant cette période, qu'il redécouvre, je dirais, les leçons de l'impressionnisme, et tout particulièrement celle de Claude Monet, qui, comme on le sait, vit à Giverny, et à qui il va rendre visite dès 1909, et avec qui il aura ensuite une relation suivie jusqu'à la mort du grand peintre. Dès 1912, il achète une maison au Vernonais, qu'il appelle Maroulotte, et qui est une maison qui se situe dans une position dominante au-dessus de la Seine, avec un grand jardin. C'est durant ces premières années du XXe siècle que Bonnard va réaliser notamment ce grand tableau, qui est derrière moi en barque, grande composition décorative, mais certainement qu'il a réalisé pour lui, et qui représente sa compagne, Marthe, dans une barque, et dérivant, je dirais, sur un plan d'eau, avec, à l'arrière-plan, un magnifique paysage de Normandie. Le tableau est particulièrement intéressant par son traitement de l'espace, qui est à la fois redevable de l'influence du japonisme, avec cette manière de ne pas créer une profondeur par la perspective, mais par l'échelonnement des plans, mais également par le traitement de la couleur. On a un rapport entre les couleurs très sombres et vives du premier plan, et les couleurs beaucoup plus pâles et pastelles du deuxième plan, qui donne tout à coup ce sentiment d'un espace embrué, vibrant, qui va être une des caractéristiques de ces lumières normandes qu'il explore durant toutes ces années, et cela jusqu'à très tard, puisqu'il reviendra très régulièrement en Normandie, jusqu'à la fin des années 30. Bonnard ne va pas simplement se cantonner à la campagne normande, mais aussi au port de mer, et notamment du côté de Deauville et Trouville, dont la lumière si particulière lui avait été vantée par Eugène Boudin, le grand précurseur de l'impressionnisme. Et il y a notamment dans l'exposition un tableau qui s'intitule Trouville, la sortie du port, qui représente en fait Deauville, et qui est véritablement déjà une sorte d'anticipation de ce que Bonnard produira, notamment sous les lumières du midi, c'est-à-dire une expérience de l'éblouissement. On est tout à coup devant un paysage marin qui n'est plus du tout normand, mais qui pourrait faire penser à Venise, qui pourrait faire penser à un port oriental, tant on y trouve de luxuriance dans les couleurs et dans les effets de lumière. Cette section de l'exposition s'intitule Entre ombre et lumière. Elle s'attache non plus à des scènes extérieures, mais à montrer des intérieurs, à montrer avant tout l'intimité, dans des scènes plutôt sombres au tournant du siècle et dans des couleurs plus vives et choitoyantes à partir des années 1910. Bonnard disait appartenir à la génération des intimistes, et alors que les impressionnistes avaient fait valoir une peinture de plein air, une peinture claire, il impose au tournant du siècle sa manière noire. Donc on l'observe dans des peintures éclairées parfois à la lampe à pétrole, montrant les membres de sa famille dans des ambiances tamisées, feutrées, et notamment à travers des scènes extrêmement intimes, comme L'homme et la femme, qui est un double portrait en quelque sorte de Marthe, qu'il a rencontré en 1893, et de lui-même dans une composition éminemment théâtrale. Les deux amants sont comme séparés par un paravent. Marthe est sous les projecteurs, elle est en pleine lumière, tandis que Bonnard se trouve au premier plan, dans l'ombre. Une autre peinture emblématique de cette section s'intitule « L'indolente » ou « La femme assoupie ». Il s'agit de Marthe, alanguie ou abandonnée après l'amour, dans un lit où elle surgit presque du bouillonnement des draps. On peut observer encore ici cette chaude lumière, et cette manière dont Bonnard nous invite à partager l'intimité de celle qu'il avait rencontrée six années plus tôt. En contrepoint de ces scènes plutôt marquées par un naturalisme sombre au tournant du siècle, Bonnard entre en 1908 dans la voie de la couleur, et notamment à travers des scènes du quotidien, où l'on voit Marthe parfois attablé avec un animal. C'est le cas notamment de la fameux chat qui est réalisée en 1912, où la lumière, la couleur, vient structurer l'image, faire circuler le regard. Un chat presque princier, blanc immaculé, irradie littéralement cette peinture, et on voit ici combien Bonnard parvient à enchanter le quotidien, à le rendre féerique grâce à la couleur, et notamment par cette couleur, comme il le dit, qui vous affole. Bonnard, qui est un grand coloriste, accorde néanmoins une grande importance au dessin. Dans les années 1890, il s'attelle à de nombreux projets d'illustration. Il crée notamment pour la Revue Blanche un projet d'affiche inspiré par Misiana Tanson. Il s'attelle à illustrer un certain nombre de recueils de poèmes, dont parallèlement de Verlaine, et réalise également des études préparatoires pour des paravents. Mais en réalité, pour Bonnard, le dessin, et de façon assez inattendue, c'est la sensation, alors que la couleur, c'est le raisonnement. C'est-à-dire que son dessin est avant tout un dessin d'émotion. En témoignent, je dirais, ces paysages, à l'époque Nabi, qui sont des notations presque abstraites. En témoignent aussi ces nus, qui sont toujours un peu instables, qui sont vibrants, sensibles. Je dirais que le dessin, chez Bonnard, effectivement, est un dessin qui est toujours imparfait, qui est souvent réalisé sur des supports modestes, des carnets, des agendas. C'est un dessin qui n'est pas lisse. Et c'est un dessin qui montre, je dirais, chez Bonnard, en fait, cette volonté d'exprimer à la fois des émotions, des vibrations, les effets de la lumière, et surtout, fuir le pittoresque et se libérer des conventions. Bonnard réinvente le nu féminin à travers la figure de Marthe. Elle est sa principale admiratrice, s'amuse. En l'observant chaque jour dans la salle de bain, il célèbre la féminité. C'est parfois Marthe, mais ce n'est pas toujours Marthe. Il fait chatoyer, vibrer, briller, en fait, les lumières sur des corps nacrés, parfois dorés. Il nous invite parfois à entrer par effraction dans l'intimité d'une femme à travers un miroir. Il métamorphose certaines scènes quotidiennes en scène presque mythique, comme dans le nu au teub, par exemple, où il nous invite à un érotisme de la couleur, avec des blancs nacrés, des orangés, des mauves, des verts amandes. Certaines nudités claires attirent à elle toute la lumière de la salle, quand d'autres, juchées sur des talons, sont comme des nymphes de salle de bain qui nous transportent dans un autre monde. Bonnard nous livre un monde coloré, sensuel, de courbes féminines. Mais si Marthe reste lisse, éternellement jeune, svelte, Bonnard se portraiture de manière beaucoup plus âpre, dans des autoportraits qui disent également la dimension mélancolique et métaphysique de sa création. Bonnard a peint une soixantaine de nues à la baignoire. Nues dans le bain en 1936, c'est une toile d'une grande volupté. On observe Marthe, le visage nimbédor qui infuse dans les eaux du bain. La petite salle de bain du Canet s'est transformée en un palais des mille et une nuits. Marthe est une princesse lointaine, une moderne Ophélie. Bonnard ici retranscrit les couleurs de la lumière, avec des ors, des mauves, des bleus. Cette peinture est un éblouissement et comme Bonnard le disait lui-même, la couleur m'avait entraînée et je lui sacrifiais presque inconsciemment la forme. Bonnard découvre la lumière du midi au début du 20ème siècle en faisant plusieurs séjours, notamment à Saint-Tropez avec son ami Vuillard et son ami Roussel. Et il va avoir ce qu'il dit lui-même un véritable coup des mille et une nuits, tellement il est ébloui par l'intensité de cette lumière qui modifie l'espace et les formes, qui exaltent la couleur. Et de fait, il va tenter de traduire cela à travers sa peinture pour, à l'instar de Matisse, devenir véritablement un peintre de la couleur. Alors, en fait, il s'installe dans le midi de la France à partir de 1926. Il achète une petite maison au Canet qui domine la baie de Cannes. Et à partir de là, il va à nouveau travailler sur le paysage mais aussi sur les intérieurs. C'est là qu'il va réaliser ses plus beaux nus de Marthe, mais aussi ses paysages les plus flamboyants. C'est là aussi qu'il va pousser jusqu'à son degré ultime ce dialogue entre la lumière extérieure et les ambiances, les atmosphères de l'intérieur de la maison. C'est aussi pour lui une véritable expérience de l'éblouissement qu'il va traduire notamment à travers sa gamme colorée. Et on le voit notamment dans l'atelier au Mimosa, qui est un des tableaux qu'il va peindre durant la Deuxième Guerre mondiale, où tout à coup, on a ce flamboiement de jaune qui vient totalement envahir l'espace du tableau, pénétrer dans l'atelier et créer une sorte d'expérience pour le spectateur d'éblouissement. Le dernier tableau de l'exposition représente un amandie en fleurs, celui-là même que Bonnard voit dans son jardin depuis la fenêtre de sa chambre. Il va le peindre jusqu'à son dernier souffle sur son lit de mort, et pour lui c'est véritablement un message d'espoir qu'il donne à ses contemporains. Dans une période où on découvre toutes les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, pour lui c'est un manifeste, celui que la vie est plus forte que la mort, et la beauté plus forte que les horreurs de l'Histoire. ... 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